C'est ces gants. Ces éternels gants. Je t'ai dit souvent de les laisser à la cuisine. C'est avec ça sans doute que tu espères séduire le métier. Non, non, ne mens pas. C'est inutile. Pends-les au-dessus de l'évier. Quand comprendras-tu que cette chambre ne doit pas être souillée ? Tout, mais tout ce qui vient de la cuisine est crachat. Sors et remporte tes crachats. Mais cesse ! Et surtout ne te gêne pas. Fais ta bûche. Et surtout ne te prête pas, nous avons le temps. Sors ! Préparez ma robe ! Vite ! Le temps presse ! Vous n'êtes pas là ! Claire ! Claire ! Que madame m'excuse. Je prépare le tiol de madame. Disposez mes toilettes. La robe blanche à palettes. L'éventail. Les émeraudes. Tous les bouchous de madame. Sortez-les. Je veux choisir. Et naturellement les souliers vernis. Ceux que vous convoitez depuis des années. Je vous ai dit clair d'éviter les crachats. Qu'ils dorment en vous, ma fille. Qu'ils y croupissent. Vous êtes hideuse, ma belle. Tanchez-vous davantage et vous regardez dans mes souliers. Pensez-vous qu'il me soit agréable de me savoir le pied enveloppé par les voiles de votre salive. Par la brume de vos marécages. Je désire que madame soit belle. Tenez-vous, tite ! Marame ! Vite ! La robe rouge ! Madame, met-toi la robe rouge. Je dis la blanche ! À palettes ! C'est impossible d'oublier la poitrine de madame. Le drapé de velours. Les toilettes noires. Ça me dirait mieux votre levage. Comment ? Dois-je préciser ? Tu veux parler ? Parfait ! Menace-moi ! Insulte ta maîtresse ! Solange, tu veux parler n'est-ce pas des malheurs de monsieur ? Sûte ! Ce n'est pas l'instant de le rappeler. Mais de cette indication, je vais tirer un parti magnifique. Tu souris ? Tu en doutes ? Le moindre mot vous paraît une menace ? Que madame se souvienne que je suis la bonne ! Pour avoir menacé et pour avoir dénoncé monsieur à la police, je vais être à ta merci. Et pourtant, j'aurais fait pire ! Monsieur n'est pas mort, Claire. Monsieur, de bagne en bagne, sera conduit jusqu'à la Guyane, peut-être. Et moi, sa maîtresse, folle de douleur, je l'accompagnerai. Je partagerai sa gloire. Je serai malheureuse. J'en pleurerai. C'est exact. Passons sur nos dévotions à la fin de Vierge en plâtre. Sur nos agenoulements. Je ne parlerai même pas des fleurs en papier. Mon papier et la branche de bubénie. Regarde ces corolles ouvertes à mon honneur, Claire. Je suis une Vierge plus belle. Qu'est-ce que c'est vous ? Et non ! Et n'allez-le dire par où la métier saute ! À deux minutes, j'ai deux minutes ! Madame Gégard ! Madame ! Dans ses bras parfumés, le diable m'emporte. Il me soulève. Je décolle. Je porte. Et je reste. Vite, le collier. Mais dépêche-toi, nous n'aurons pas le temps. Tenez vos mains loin des miennes. Votre contact est ill-monde. Il ne faut pas exagérer. Vos yeux s'allument. Vous atteignez la rive. Vous dites ? Les limites, les bornes, Madame. Il faut garder vos distances. Quel langage, ma fille, Claire. Tu te venges, n'est-ce pas ? Tu sors approcher la fin où tu t'embrouilles. Je vous écoute. Par moi. Par moi seule, la bonne existe. Par mes criers, par mes gestes. Assez. Dépêchez-vous, êtes-vous prête ? Et toi ? Oui, je suis prête. J'en ai assez d'être un objet de dégoût. Moi aussi, je vous hais ! Excusez-moi, excusez-moi. Oui, madame. Ma belle madame. Vous croyez que tout vous sera permis jusqu'au bout ? Vous croyez pouvoir dérober la beauté du ciel et m'en priver ? Choisir vos parfums, vos poudres, vos rouges à ongles, la soie, le velours, la dentelle et m'en priver ? Et m'en prendre le laitier. Avouez le laitier. Sa genève, sa frichard vous trouble, n'est-ce pas ? Avouez le laitier, car Solange vous emmerde. Claire ! Claire ! Claire ! Claire ! Claire ! Claire vous emmerde. Claire est là. Plus claire que jamais. Lumineuse. Madame se croyait protégée derrière ces barricades de fleurs. C'était compté sans la révolte des bonnes. Je t'interdis! C'est médecin. C'est médecin. Quelle plaisanterie. Madame est médecin. Ses visages se décompose, vous vilain-mérois. Je suis plus belle encore, Claire. Le danger est montréol. Et toi, tu n'es que terrible. Interna, je sais. J'ai connu la tirade. Je lis sur vos lèvres chaque mot qu'il faut vous répondre, et je vais jusqu'au bout. Les deux bonnes sont là, les dévouées servantes. Nous ne vous craignons plus, nous sommes enveloppées, confondues dans nos exhalaisons, dans nos farces, dans notre haine pour vous. Nous prenons forme, madame ! Ne riez pas, ne riez pas de ma grande conscience ! Bonne part, vous pouvez ce coup fragile. Non, ne tremblez pas, ne frissonnez pas. J'opère vite, mais en silence. Déjà ? Mais déveu que toi, je n'ai pas rentré, tu n'as pas pu aller jusqu'au bout. C'est chaque fois que tu as rayé par ta faute, tu n'es jamais prêt à ta ange, je ne peux pas le faire. Mais ce qui nous prend du temps, c'est les préparatifs. Tu te regardes encore, claire ou petite ? Je suis lasse, surveille la fenêtre. Grâce à ta malade, reste rien sourit à sa face. Je nettoie la robe de madame. Mais, mais qu'est-ce que tu as ? Tu peux te ressembler maintenant, reprends ton visage, redeviens ma sœur. Claire ? Tu ferais mieux de voir si tout est en ordre. Tu étais heureuse tout à l'heure de pouvoir mêler vos insultes et les détails de notre vie privée avec. Avec ? Avec quoi ? Non, 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 la chose, la cérémonie. D'ailleurs, nous n'avons pas tant commencé une discussion ici. Mais Solange, nous la tenons cette fois. Je t'envie d'avoir vu la tête qu'elle a fait en apprenant l'arrestation de son amant. Sans moi, sans mes lettres de dénonciation, tu n'aurais pas dit ce spectacle. Monsieur avec les ménotes et madame en larmes. Elle peut tant mieux, tant mieux qu'elle en crève et que j'irrite à la fin. À ne plus remettre les pieds dans cette mansarde sordide, entre ces imbéciles, entre ce valet de champs et notre cuisinière. Et puis Solange, tu cherches quoi à la fin ? Tu penses que tes accusations vont nous calmer ? Mais sur ton compte, je pourrais en dire de plus belle. Mais de nous deux qui menacent l'autre, tu hésites ? C'est toi qui recules, Solange. Tu n'oses pas m'accuser du plus grave. Mes lettres à la police, hier soir, quand tu fêtais malade, madame, tu jubilais, tu jubilais dans la robe blanche. Je te voyais déjà montant sur le bateau des déportés, sur le... 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 le Lamartinière. Oh, tu partais rejoindre ton amant. Vous partiez pour l'île du diable, un beau rêve ! Parce que j'avais le courage d'envoyer mes lettres à la police. Je te payais le luxe d'être une prostituée de mon vol. Je ne te crains pas. Je ne doute pas de ta haine, de ta fourderie. Mais faites bien attention, c'est moi l'aînée ! Mais qu'est-ce que ça veut dire, l'aînée ? Et la plus forte ? Solange ! Tu m'obliges à te parler de cet homme pour mieux détourner mes regards. Allons. Tu crois que je ne t'ai pas découverte ? Tu as essayé de la tuer ! Allons ! Monsieur ? C'est monsieur. C'est clair, monsieur. Monsieur. Monsieur sera... Madame sera heureuse de savoir monsieur. En liberté. Bien. Je vais noter. Monsieur attend ma gamme au bilboquet. Bien, monsieur. Bonsoir, monsieur. Puis-moi. Bien. Oui, monsieur. Bien.